au téléphone comme je l'annonçais en introduction à cette émission et ben nous avons le maire de la commune de wessay pardon docteur vire firmer à po avec lui nous allons examiner ensemble ce qui fait l'actualité de la commune monsieur monsieur le maire bonjour merci d'avoir accepté de discuter avec nous et au téléphone ce matin au sujet donc de votre commune wessay reste l'une des rares communes avec un enclavement un enclavement pardon inexpliquable pas un seul mètre de pavé dans l'arrondissement central par exemple on dirait que l'état a oublié la commune à l'heure de ce vaste et grand projet d'asphaltage monsieur le maire comment est-ce que vous vous sentez frustré oublié peut-être remonté ou carrément indifférent merci beaucoup monsieur le maire je voudrais commencer d'avoir pas vous remercier pour cette occasion que vous nous offrez vous parlez un peu de la commune de wessay par rapport à la question posée je pense que vraiment il faut avouer que l'attaque d'aujourd'hui toute la population de la commune de wessay se sentent vraiment remonté remonté comme tout ce qui se passe dans le pays parce que comme vous l'avez dit nous n'avons jamais connu l'habitude nous n'avons jamais connu de pavé et puis toutes les négociations tous les plétoiles qui se font juste à présent nous n'avons aucun résultat c'est vrai que la dernière fois au cours de campagne présidentielle le président est revenu plusieurs fois là-dessus et avant la fin de ce quinquennat au crée de crée de la commune ne restera pas le coudron pourquoi nous y croyons mais ils sont pratiquement déjà à trois ans de la fin de ce maintenant on n'a pas encore les prémices d'une telle action parce que c'est une action d'envergure il faut des études de faisabilité il faut quand même des étapes pour montrer quand même que le taille va démarrer d'ici à la date d'aujourd'hui nous ne ressentons pratiquement rien sur le terrain et au total il faut dire que si vous y arrivez aujourd'hui on se dit bon est-ce que nous on est dans le Bénin est-ce qu'on est vraiment et que je n'en compte pas le gouvernement de ce pays là c'est comme si nous sommes dans un autre état on est complètement abandonné les gens sont très frustrés on se dit bon la seule chose la plus importante si vous avez même un petit enfant vous êtes pour demander quelle est la priorité de votre commune c'est comment faire pour que le chef de la commune soit relié par le Bénin et jusqu'à présent aucun indice aucun signe toutes les démarches bon pour nous on promet même jusqu'à la date d'aujourd'hui rien ne m'occupe que avant la fin de ce mandat nous aurons encore le Bénin voilà un peu l'état d'âme de la population et même moi en tant que maire je ne comprends plus rien puisqu'on fait beaucoup de démarches beaucoup de l'eau mais jusqu'à présent rien n'est fait rien apparaît rien nous pointe à l'horizon il n'y a pas que les voies d'accès pas d'eau potable et l'électricité est difficile aussi même au niveau donc de l'arrondissement central on peut comprendre un peu cet état d'âme de population oui effectivement en matière de la situation n'est pas aussi réalisante puisque ça fait partie des rares communes du Bénin qui ne disposent pas d'un réseau solaire c'est-à-dire que c'est les réseaux d'addiction villageoises que nous avons essayé de construire avec l'appui du gouvernement qui décèvent la population dans les arrondissements et en des arrondissements qui n'en ont pas du tout je n'ai pas du tout le système d'arrivée dans l'île par exemple dans l'île qui n'arrive pas à couvrir tous les besoins je n'en a même pas du tout parce que ce qui a été fait n'est pas fonctionnel on n'avait pas arrivé à trouver une bonne source pour pouvoir alimenter l'arrivée donc voilà un peu la question de l'eau c'est vraiment une question cruciale et actuellement je pense que le maire de l'eau et des mines a failli ça avec nous et a dit que les réductions très avancées à matière d'eau et que bientôt un réseau solaire pourra s'installer au niveau de la commune et ce n'est pas que la question de l'eau il y a la question de l'excès également vous connaissez bien la région de Bali au niveau de Bali et depuis plus de 5 à 6 ans il y a le système de l'éducation qui a démarré c'est-à-dire aller à plus de 15% mais pour la démarche de l'entrepreneur pour savoir ce qui fait bloquer les travaux c'est que l'entrepreneur a dit que depuis un peu avant 2015 que les travaux ont commencé jusqu'à la date d'aujourd'hui il n'a pas été payé mais certains des comptes n'ont pas payé ce qui fait que l'entrepreneur est bloqué la paire m'était avec de l'identité plusieurs missions on a l'importé le ministère de l'énergie à l'époque mais jusqu'à la date d'aujourd'hui c'est que le problème de Bali reste dans le domaine de le noir bien que les potes soient installés mais il reste juste le raccordement parce que le reste de travaux n'a plus de 5% pour que c'est pourquoi il soit plus sorti du noir mais il n'y a pas que qui sont traversés par le réseau électrique mais qu'ils n'ont bénéficie pas non plus c'est le cas de compagnie de yaoui de malet et de guacaba et d'aidero qui sont bien sûr alors l'école aussi souffre de manque de moyens même la plus élémentaire je me rappelle que l'année passée par exemple de plus ont de coiffé c'est un certain classe qui a gardé encore cet aspect là depuis lors parce que justement il n'y a pas les moyens de la recoiffe et que se passe-t-il monsieur le maire je pense que la situation et ça va un peu mieux c'est pas que les écoles qui est de quoi dont je voudrais parler le gouvernement de la commune des moyens et on fait les procédures pour pouvoir les reconstruire et les aménager les écoles dont vous avez parlé je crois qu'il y a quelques jours qui sont déjà réglés mais il y a des questions également ou avant la rentrée des classes mais le grand problème qui se pose au niveau de l'éducation au niveau de la commune de Wesset c'est que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants qualifiés il y a beaucoup d'élèves qui ont des capacités de faire la Cdc par exemple mais nous n'avons qu'un seul projet de mathématiques certifié pour tout le département ce qui fait que Wesset vu sa position d'enclavement personne n'aime aller intervenir là-bas donc nos enfants qui ont la capacité de faire la Cdc sont obligés de faire la T ou bien les parents qui ont les moyens sont obligés de les envoyer dans les grandes villes et vous savez les enfants de seconde justement ceux qui n'ont pas en tout cas la force mentale et psychologique de continuer à vivre ce calvaire et se décide à faire certaines émigrations vers le Nigeria c'est l'activité principale des jeunes je dois dire hein qui vont au Nigeria au cours du mois de mars et qui ne reviennent que vers la fin de l'année autour de décembre avec deux motos neuves monsieur le maire est-ce que cela ne décède pas je dois dire la commune est-ce que la mairie a une politique pour retenir ces ces enfants afin qu'ils investissent leur force physique dans la terre sur place merci beaucoup pour cet aspect qu'on voulait d'apporter l'exo rural effectivement Wesset était vraiment une commune qui s'adonnait à l'exo rural il y a environ une trentaine d'années quarantaine d'années il y a au moins dans une famille il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait il y avait les adultes ce qu'on appelait communément les maçons gauliers c'est-à-dire ils allaient construire les bâtiments en banco là-bas et ça donnait beaucoup d'argent mais depuis une dizaine d'années une vingtaine d'années je crois que cette pratique là a été complètement délaissée c'est ceux qui sont installés là bas qui sont restés s'il n'y a plus d'immigration des jeunes vers la Côte d'Ivoire et comme vous venez de le dire justement maintenant c'est le fun vers le désiré qui prend un peu plus d'ampleur depuis également une dizaine d'années puisque l'agriculture n'a pas vraiment nourri son homme au niveau du pays c'est-à-dire quand tu produis tu vas à bon prix si ce n'est que les deux dernières années ou les dernières seulement que les fonds sont en train d'être intervenus au niveau du secteur Sodia et Cadou je pense que les agriculteurs retrouvent leur compte après après les travaux agricoles c'est pour que les jeunes n'arrivent plus à appartir massivement comme avant mais ça ne veut pas dire que le système est complètement disparu ça continue d'exister et qu'est ce que nous devons faire pour les maintenir je pense que c'est à ça que ça emploie le conseil communaire que je dirige parce que avec des séances de sensibilisation et l'appui surtout des projets agricoles du ministère de l'agriculture et des différents projets du secteur agricole financés par la commune je pense que ces jeunes là sont soins de suivi et beaucoup d'entre eux ne n'est pas plus pour le nigeria que ça alors bon maintenant il reste sur place c'est difficile pour un d'avoir quelque part où se distraire un exemple tout simple la maison de jeunes totalement tamadonné il ya que les quelques boulistes qui viennent humilaires les soins quand le coeur leur en dit monsieur le maire est-ce que là il faut attendre encore l'état central est ce que la mairie ne peut pas s'organiser ou organiser les populations les jeunes pour quand même donner un visage à traîner à la maison des jeunes quitte à initier des activités pendant les vacances je pense que comme vous l'avez dit nous ne devons pas attendre l'état central pour tout avoir d'ailleurs l'état fait déjà beaucoup et par rapport à la jeunesse et je peux vous dire que ce que ce dont la mairie a bénéficié oui la commune de west a bénéficié du gouvernement essentiellement au cours de la permanence c'est la construction d'un stade omnisport de l'eau c'est parti des vingt-deux stades qui ont été construits par le gouvernement béninois et à ce titre nous nous organisons déjà des équipes se constituent au niveau de chaque arrondissement pour organiser des tournois au niveau des inter-arrondissements afin de déceler et d'accompagner le gouvernement dans la recherche des talents qui pourront vraiment rosser le nord de notre pays en dehors de ça des concerts sont organisés chaque vacances et je crois que les jeunes s'organisent des emplois maintenant déjà dans cette faculté là pour organiser des concerts pour déceler aussi les talents artistiques qui existent au niveau de la commune afin que nous puissions mieux valoriser les ressources locales en dehors de tout ça il y a cette semaine là qui est devenu probablement une activité liée au compte parce qu'avant les parents réunissaient les enfants, les jeunes, les jeunes, les comptes populaires donc les jeunes appuyés par la mairie ont organisé quelque chose qui doit se passer demain à partir des 20h au niveau des Atougou où tous les villages, les sages des villages vont venir et raconter des histoires des comptes populaires afin de mieux édifier et agrémenter ces vacances qui sont actuellement en cours nous avons au niveau de la mairie un service d'appui à l'orientation des jeunes je pense que ce service a été mis en place par l'appui du gouvernement également et ce service a reçu à les jeunes pour leur parler un peu d'une nouvelle filière d'une filière promoteuse pour qu'on n'aille pas toujours s'inscrite dans des filières où on doit faire les mêmes choses et on doit avoir des histoires et des diplômes qui ne débrouillent pas, c'est pas sur le plan je crois en fond, prochainement, la mairie a prévu informer les jeunes qui ont le brevet déjà on dit qu'il y a des lycées techniques qui sont créées par le gouvernement dans le pays, c'est les lycées techniques, voilà les filières dans lesquelles on peut vraiment s'inscrire les bacheliers également qui viennent de décocher les compétences universitaires seront sensibles dans ce sens, le gouvernement a mis à notre disposition des documents pour mieux faire ce travail-là donc voilà un peu ce qui se prépare pour bien occuper la jeunesse afin qu'il y ait des loisirs sains ou éminés d'aller dans des dérives Monsieur le maire, j'ai des questions mais le temps est complètement parti vous allez m'aider à gérer en une minute les conflits de maniaux qui sont persistants dans la commune c'est curieux, malgré les dispositions qui sont prises bon, les conflits de maniaux je pense que c'est normal qu'il y ait des conflits de maniaux surtout les conflits intercommunaux c'est-à-dire aujourd'hui nous avons beaucoup de conflits de maniaux avec la commune du Savé et la commune du Chahourou surtout avec la commune du Chahourou c'est pas encore trop mais au niveau du Savé et du Chahourou ça se dit par le fait que comme je vous l'ai dit beaucoup de jeunes restent sur le territoire maintenant beaucoup de jeunes ne font plus les autres lois et ces jeunes-là pour rester ils doivent pouvoir cultiver ils doivent trouver la terre pour cultiver donc dans l'extension des fermes agricoles des exploitations agricoles ces jeunes sont obligés d'aller parfois au-delà du territoire de la commune et à l'heure du territoire de la commune c'est comme nous on se dit nous sommes les premiers occupants de cette terre mais d'autres viennent nous tenir à cette terre-là à partir de la commune de Chahourou par exemple ce qui fait que les étudiants de l'Ouest-Aïe à Passat c'est recurrent les étudiants de Diébé et de Bougou-Savé c'est également recurrent mais avec l'appui des maires de Chahourou de Savin et de Glazoué l'appui de nos différents préfets je pense que nous trouvons toujours l'intérêt d'attendre pour que les agriculteurs puissent continuer à travailler et que la terre puisse travailler entre différentes communautés donc voilà un peu alors M. le maire un mot rapidement sur la réforme de la décentralisation ça vous intéresse m'avez-vous dit oui merci beaucoup je pense qu'aujourd'hui dans le Bénin on parle beaucoup de la réforme sur le territoire de la décentralisation et ça a commencé il y a un peu plus d'un an et c'est quand même bien qu'au cours d'une émission comme celle-ci qu'on puisse quand même dire un mot là-dessus je crois que la réforme sur la décentralisation ça a bien démarré à Ouest-Aïe c'est vrai que partout tout nouveau changement apporte quelques difficultés mais aujourd'hui les choses sont rentrées dans l'ordre les différents acteurs de la décentralisation chacun comprend ce qu'il doit pouvoir faire ses rôles, ses obligations et ses limites ce qui fait que nous avons tous compris aujourd'hui la commune de Ouest-Aïe c'est-à-dire le secrétaire exécutif avec les services techniques et puis le conseil communal et le conseil de supervision nous avons tous compris que c'est la main dans la main dans une complicité intelligente que nous pouvons vraiment développer la commune et ce que je pense que il y a une très bonne collaboration entre les techniciens recrutés par le gouvernement est mise en oeuvre parce que Ouest-Aïe c'est fait par des communes qui n'avaient pas beaucoup de cadre donc c'est une opportunité pour nous maintenant d'avoir des cadres complétaires des cadres disponibles pour que vraiment les budgets communaux soient mis en oeuvre la preuve c'est que actuellement nous sommes en train de réaliser notre plan de développement communal et c'est grâce à l'appui de ces cadres de réforme que nous arrivons à conduire facilement le processus donc voilà un peu ce que je voulais dire au niveau de la réforme pour dire que la réforme a apporté maintenant un nouveau souffle à la commune dans la sévérité, dans le traitement des dossiers et ce qui va donner beaucoup plus de visibilité aux actions qui se vont en avoir la commune pour le bonheur des populations de la commune M. le maire, merci beaucoup bonne journée à OEC M. le maire de la commune de OEC en direct sur ce plateau il était au téléphone c'est donc la rubrique décentralisation allez on va faire rapidement une pause le temps d'installer le commentaire du jour de Franck Aounou M. le maire de la commune